Lorsque nous sommes venus présenter au ministre, c'est un plan global qui se reflète dans des revendications très précises, mais qui demande surtout une vision systémique. Et ce que nous avons dit au ministre Henri, c'est que ce qu'on attend du futur plan climat de la Wallonie, c'est qu'il réfléchisse au-delà des silos, du transport, de la mobilité, des bâtiments, etc. pour proposer un vrai chemin de transition juste, qui permette d'assurer la prospérité de la Wallonie, la justice sociale et qui nous permette d'atteindre une société bas carbone en 2050, avec des étapes année après année. Pour nous, la rénovation énergétique, c'est un axe tellement majeur en termes de confort du citoyen, en termes d'amélioration de la vie de tous les jours et en termes de réduction de la facture pour le citoyen, mais en plus pour tout le monde en termes de réduction collective d'énergie. Eh bien, si on va sur ces différents thèmes-là, on a déjà une série d'actions vraiment concrètes sur lesquelles on peut avancer et qui feront avancer le débat. Le gouvernement va devoir constituer un plan qui permet d'atteindre 55% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Et ça s'inscrit vers une trajectoire jusqu'à 2050 de la décarbonation. Donc c'est un chemin de longue haleine avec des mesures structurelles qui sont nécessaires. Et justement, dans ce que la coalition propose, il y a une insistance sur l'aménagement du territoire, la mobilité, l'isolation des bâtiments, la production d'énergie renouvelable. Ce sont tous des sujets très très importants sur lesquels maintenant il va falloir affiner les choix, finalement, pour atteindre ces 55% avec la participation de toute la population, des entreprises, des institutions publiques, etc. d'une manière telle que personne ne soit laissé au bord du chemin et qu'on soit vraiment dans une transition juste vers la décarbonation. Alors ce processus de co-construction, il vise donc à impliquer les différents acteurs, les représentants des associations, les citoyens, puisqu'il y a eu aussi un panel citoyen qui a fonctionné pendant plusieurs mois autour des propositions souhaitables de leur point de vue pour la Wallonie. Il y a eu aussi les entreprises, je rencontrerai aussi bientôt des représentants des jeunes. Donc ce sont toutes ces contributions qui vont devoir être intégrées pour avoir un plan construit, co-construit pour la Wallonie, qui soit à l'échelle de l'ambition, mais aussi qui intègre toutes les catégories de population.